Bonjour à toutes et à tous, c'est Manuel Correa. Dans cette vidéo, je vous montre trois méthodes pour mettre une image dans un cadre dans Photoshop. Alors, cet exercice s'adresse aux débutants. Ok, alors je vais partir dans un premier temps avec cette image-là et cette image-là. Je vais les ouvrir dans Photoshop et le but ici sera de mettre le portrait dans le cadre. Alors, on va utiliser pour cela trois méthodes. La troisième méthode concernera ceux qui ont la dernière version de Photoshop, c'est-à-dire Photoshop CC 2019. Dans un premier temps, je vais importer cette image dans celle où se trouve le cadre. Et pour cela, on a à notre disposition plusieurs possibilités. Celle que je vais vous montrer, c'est d'utiliser l'outil de déplacement qui se trouve tout en haut dans la barre des outils. C'est le premier outil. Je fais un clic dans l'image, je maintiens le clic et je vais déplacer mon curseur sur l'onglet de l'image dans laquelle se trouve le cadre. Je ne lâche surtout pas le clic. Je descends mon curseur. Un petit plus apparaît. Je peux maintenant lâcher le clic. L'image est arrivée. Ok. Ce que je vais faire maintenant, c'est cacher cette image-là. Vous voyez, on a un nouveau calque qui est apparu dans le panneau calque. Calque 1. Je peux renommer ce calque immédiatement après avoir double-cliqué sur son nom. Et je vais cacher ce calque en cliquant sur l'œil à gauche du calque. La première méthode que je vais vous montrer, c'est d'utiliser un masque de fusion. Je vais devoir sélectionner la zone dans le cadre puisque c'est là que je souhaite mettre mon image. Alors pour faire cela, j'ai à ma disposition plusieurs outils pour pouvoir faire la sélection de cette zone. Ici, nous sommes en présence d'un aplat de couleurs. Donc là, pas de problème. Je peux utiliser alors dans ce cas l'outil baguette magique qui se trouve ici dans le même groupe que l'outil de sélection rapide. Je vais mettre la tolérance à 32 qui est la tolérance par défaut. Vérifiez bien que vous avez pixel continu qui est coché. Et surtout, sélectionnez bien votre calque d'arrière-plan puisque c'est dans ce calque-là que vous souhaitez faire votre sélection. Faites un clic dans le blanc de votre cadre et vous aurez une sélection de cette couleur qui va se faire avec la baguette magique. Je vais zoomer un petit peu pour voir l'état de cette sélection. Et on voit qu'on a quand même des petits problèmes à ce niveau-là. En haut, on a des pixels en trop qui sont sélectionnés. Donc ce n'est pas bien méchant ici. Mais si vous voyez que vraiment ça vous gêne, vous pourrez utiliser un autre outil de sélection. Je vais vous montrer. Je vais désélectionner avec CTRL-D sur PC ou CMD-D sur Mac. Et vous pouvez utiliser, si vous souhaitez, puisque là ici nous sommes en présence d'un rectangle, utiliser donc l'outil rectangle de sélection si vous préférez. Donc vous allez faire un rectangle. Voilà, vous faites un clic et glissez. Il se peut que ce rectangle-là soit difficile à poser au pixel près. Donc dans ce cas, vous allez utiliser dans le menu sélection la commande Transformer la sélection. Cliquez dessus. Vous aurez des poignées de transformation qui sont exactement les mêmes que pour la commande Transformation manuelle. Zoomer et manipuler ces poignées afin de faire coïncider la sélection avec le cadre. Alors faites attention si vous avez la nouvelle version de Photoshop. Lorsque vous allez manipuler les poignées de transformation, la transformation sera toujours homothétique. C'est-à-dire qu'elle va garder le rapport largeur sur hauteur de votre zone de sélection de base. Si vous souhaitez déformer votre sélection, appuyez sur majuscule. Voilà, ce qui vous permettra de n'ajuster qu'un côté à la fois. Très bien. Une fois que vous avez terminé, validez en cliquant sur l'icône ici. Bien. Maintenant que nous avons notre sélection, je vais me remettre ici au niveau de mon calque portrait. Je vais cliquer sur son œil pour le rendre visible. On voit aussi du coup très bien la sélection. Et je vais maintenant ajouter un masque de fusion sur ce calque en cliquant sur l'icône ici. Ajouter un masque de fusion. Nous avons le masque de fusion qui est créé en fonction de la sélection que nous avons réalisée tout à l'heure. Donc c'est bien le reflet de notre sélection. Et on a maintenant le portrait qui semble être dans le cadre. Alors comment faire maintenant pour ajuster le portrait dans le cadre ? Nous allons devoir ici cliquer sur cette icône pour dissocier le masque de fusion du calque. Ok. Donc je clique sur cette icône qui disparaît. Le masque de fusion n'est plus lié alors à son calque. Et je vais faire appel à la commande transformation manuelle. J'ai dézoomé un petit peu pour pouvoir voir les poignées de transformation. Je vais utiliser le raccourci CTRL T sur PC ou CMD T sur Mac. Et là vous voyez comme je suis encore dans mon masque de fusion puisque celui-ci est sélectionné. Je m'apprête ici à faire une modification de mon masque de fusion. Et ce n'est pas du tout ce que je veux. Donc si vous avez ce genre de problème, c'est parce que vous n'avez pas sélectionné la vignette avant de faire appel à la commande transformation manuelle. Donc appuyez sur échappe pour annuler. Sélectionnez bien la vignette de votre calque. Faites à nouveau appel à la commande transformation manuelle. Dézoomez pour voir les poignées. Maintenant vous allez pouvoir manipuler les poignées pour adapter l'image à votre cadre. Alors si vous avez une ancienne version de Photoshop, là aussi c'est pareil. Vous devrez appuyer sur majuscule lorsque vous allez manipuler un des coins, comme ça là, pour garder le rapport largeur sur hauteur de votre image d'origine, pour ne pas la déformer. En revanche, si vous avez la dernière version de Photoshop, ce ne sera pas nécessaire. Donc voilà, réduisez l'image, adaptez-la comme vous l'entendez dans son cadre. Et une fois que vous avez terminé, vous pouvez valider en cliquant sur cette icône. Donc voilà comment utiliser un masque de fusion pour mettre une image dans un cadre. associé à la commande transformation manuelle pour l'adapter. Nous allons voir maintenant comment utiliser un masque d'écrétage pour obtenir le même résultat. Puisque mon image ici est déjà à la bonne taille, je vais partir avec ce calque. Donc je vais dupliquer mon calque portrait. Je vais utiliser pour cela le raccourci CTRL J sur PC ou CMD J sur Mac. Cela me duplique mon calque et je vais cacher le calque en dessous, donc le calque portrait. Au niveau du calque portrait copie, je vais sélectionner le masque de fusion et le glisser à la poubelle. Je décide de le supprimer. Je vais cacher temporairement le calque portrait copie en cliquant sur son oeil aussi. Et je me retrouve avec mon image sans les portraits. Je vais avoir besoin d'une zone sur laquelle m'appuyer, une zone avec des pixels. Je vais utiliser un objet vectoriel. Je vais aller chercher dans la barre des outils, l'outil rectangle et je vais choisir ici comme paramètre forme. Je vais dessiner un rectangle qui correspond exactement à la zone dans laquelle mettre mon image. Donc je vais partir du coin supérieur gauche ici et dessiner un rectangle. Vous pourrez utiliser la commande transformation manuelle pour vérifier l'exactitude de votre rectangle. Et bizarrement, vous allez voir qu'avec la version CC 2019, lorsque vous allez faire des transformations sur les objets vectoriels, celle-ci ne sera pas homothétique par défaut. Il faudra appuyer sur majuscule si vous voulez qu'elle le soit. C'est l'inverse du fonctionnement avec les images. Donc ici, ce ne sera pas la peine d'appuyer sur majuscule pour déplacer les poignées de transformation afin d'adapter notre rectangle au cadre. Une fois que vous avez terminé la transformation et que vous êtes bien assuré que le rectangle correspond parfaitement au cadre, vous pouvez valider la transformation. Je vais maintenant déplacer le rectangle 1 sous le calque portrait copie. Je peux maintenant réafficher le calque portrait copie en cliquant dans le carré vide à côté. Voilà, pour retrouver sa visibilité. Je vais sélectionner le calque portrait copie et je vais l'écréter avec le rectangle que je crée en dessous. C'est-à-dire que je vais m'appuyer sur ce rectangle pour n'afficher que dans cette partie-là le portrait. Et puisqu'il a exactement la même taille que le cadre, on aura l'impression que l'image est dans le cadre. Alors comment faire un écrétage ? Vous avez bien sûr plusieurs possibilités de le faire. Une façon très simple de le réaliser, c'est d'appuyer sur Alt, sur PC ou Option sur Mac et de placer votre curseur entre les deux calques. Vous allez voir votre curseur changer. Et lorsque vous voyez une petite flèche comme cela, cliquez. Vous avez réalisé un écrétage. Donc on voit qu'on a exactement le même résultat que précédemment. Alors là, mon cadre n'est peut-être pas bien adapté. Je vais agrandir comme cela. On voit encore un peu de blanc, ce qui prouve que mon cadre n'était pas parfaitement adapté encore une fois. Il suffira de le sélectionner, de faire appel à la commande transformation manuelle et de déplacer les coins. Ok, donc voilà la deuxième façon de faire ce type de travail. Je vais vous montrer une troisième méthode pour ceux qui disposent de Photoshop CC 2019. Pour cela, vous allez utiliser l'outil ici qui s'appelle l'outil image. Alors, vous allez refaire exactement la même chose que tout à l'heure. C'est-à-dire qu'on va dupliquer portrait copie. Ok, je vais cacher les deux précédents calques. Ok, je vais juste garder portrait copie 2 actif. Je vais aussi cacher le calque portrait de copie. Et je vais prendre ici donc l'outil image, qui est un outil qui est apparu avec la version CC 2019. Et faire la zone correspondant au cadre. Une fois que j'ai terminé, je peux afficher à nouveau le calque portrait copie 2. Et automatiquement, celui-ci ira dans le cadre. Donc nous avons maintenant une vignette avec la zone dans laquelle se trouve l'image. Et à côté, l'image qui a été convertie au passage en objet dynamique. Bien, alors maintenant on va faire un exercice un petit peu plus évolué. Je vais aller chercher cette photo et cette image avec ces trois cadres. Je vais les ouvrir dans Photoshop. Très bien, donc le but ici sera bien sûr de mettre dans ce cadre cette image-là. Comme s'il y avait trois photos différentes. Donc je vais bien sûr déplacer cette image-là avec l'outil de déplacement. L'amener sur la vignette. Ne pas lâcher le clic. Et ensuite faire descendre mon curseur. Ok, donc je vais déjà essayer de placer correctement cette image-là. Dans les cadres, mais sans faire d'écrétage ni faire de sélection au préalable. Je vais tout simplement essayer de le positionner à l'œil comme cela. Mais alors comment faire puisque je ne vois pas mes cadres ? Tout simplement le calque 1 ici, que je vais renommer pour trait. Cette fois-ci avec un S. Je vais baisser son opacité. Ce qui me permettra de voir un petit peu ce qui se passe en dessous. Voilà. Donc là ça serait pas mal. Finalement je n'ai pas grand chose à faire au niveau de la transformation. Je ne vais rien faire du tout. D'ailleurs je vais laisser comme ça, ça me convient parfaitement. Donc le but ici ça sera de mettre ces trois visages-là dans le cadre. Sans faire de photo manipulation. Je vais juste les intégrer comme ça dans les trois cadres. Alors je vais remettre l'opacité à 100% puisque ça me convient parfaitement. En revanche je vais cacher ici le calque portrait. En cliquant sur son oeil et je vais opérer de la même manière que précédemment. Je vais vous montrer les trois méthodes. Si vous le souhaitez vous pouvez mettre la vidéo sur pause et réaliser déjà de vous-même la première méthode. Je pense que vous savez très bien maintenant le faire par vous-même. Une fois que vous avez terminé vous pouvez remettre la vidéo sur lecture. Bien il nous faut réaliser une sélection de l'intérieur des cadres. Alors vous pouvez utiliser la méthode que vous souhaitez. Tout à l'heure je vous avais montré avec la baguette magique et avec l'outil rectangle de sélection. Je peux vous montrer une autre méthode si vous le souhaitez. Vous pouvez par exemple prendre l'outil lasso polygonal. On va ici choisir cette icône là ici qui est créer une nouvelle sélection. On va zoomer un petit peu. On va faire un point ici. Appuyer sur espace pour avoir la main. Un autre point là etc. Donc vous avez compris il nous faut quatre points pour faire un rectangle. Et quand vous arrivez au troisième point une fois que vous l'avez posé. Vous pouvez double cliquer pour fermer la sélection automatiquement. Très bien. Nous allons maintenant ajouter de la sélection. Puisqu'il me faut cette sélection là. Mais plus celle-ci et celle-ci. Donc je vais choisir cette icône ici pour ajouter à la sélection. Et je vais poursuivre de la même manière. Donc je zoom un petit peu. J'appuie sur espace pour avoir la main. J'appuie sur majuscule pour être bien droit. Etc. Donc là vous voyez ça a ajouté à la sélection. On a bien deux sélections réalisées. Bien. Une fois que vous avez votre sélection de réaliser. Vous allez réafficher votre calque portrait. En cliquant sur son oeil. Et bien sûr cliquez sur l'icône ici. Ajouter un masque de fusion. Vous aurez. Voilà. Le masque de fusion qui sera le reflet de votre sélection. Très bien. Donc ça cette méthode. Ok. C'est la première. Comment faire maintenant pour réaliser un masque d'écrétage ? Et bien vous aurez compris. Bien sûr. Qu'il va nous falloir trois formes pour notre écrétage. Donc je vais déjà dupliquer ce portrait là. Avec CTRL J sur PC. Comme on dit sur Mac. Je vais supprimer le masque de fusion. Ok. Je le supprime. Voilà. Je peux cacher maintenant les calques. Et aller chercher encore une fois l'outil rectangle. Avec le paramètre forme. Faire mes formes. Donc il faudrait que je zoome pour être très précis. Mais là pour aller un peu vite. Je vais les faire comme ça à l'oeil. Vous aurez compris le principe. Alors comment faire pour ajouter des formes vectorielles ? Vous allez ici dans la barre des options. Choisir associer des formes. Vous avez maintenant un petit plus sur votre curseur. Qui vous indique que les formes que vous allez poser. Vont s'ajouter à celles déjà réalisées. Ok. Donc j'en fais trois. Une fois qu'elles sont réalisées. Je vais déplacer ce calque sous la copie de mon portrait. Il faut toujours que le calque sur lequel on va s'appuyer pour l'écrétage. Soit en dessous du calque. Et je vais écrêter donc le calque portrait copie. Avec le calque rectangle. Alors tout à l'heure je vous avais montré l'astuce d'appuyer sur alt entre les deux. Si vous ne vous rappelez pas vous pouvez vous faire aussi faire un clic droit. Et aller choisir ici créer un masque d'écrétage dans le menu contextuel. Ok. Donc là ici mon calque est caché. C'est pour ça que le résultat est nul. Mais si je clique sur le carré. Voilà je vais faire réapparaître mes calques. Ok. Alors voilà pour la deuxième méthode. Alors comment faire maintenant pour utiliser si vous avez CC 2019. L'outil ici image. Puisque vous allez voir que si vous faites un clic. Vous posez bien le cadre. Mais vous n'allez pas ajouter des formes automatiquement. De la même manière que la façon qu'on a vu tout à l'heure. Alors comment faire plusieurs cadres. Vous allez partir des rectangles que vous avez déjà réalisés ici. Donc je vais les dupliquer. CTRL J sur PC, CMD J sur Mac. Je vais les mettre tout en haut ici. Et je vais réafficher ces formes. Bien. Si vous faites un clic droit. Ici sur le calque. Vous allez avoir la possibilité de convertir en images ces formes. Donc je vais cliquer dessus. Je vais laisser le nom par défaut. Ok. Donc j'ai maintenant trois cadres. Et le portrait copie ici. Si je le réactive automatiquement il va aller dedans. Voilà. Donc voilà les trois méthodes dans Photoshop. Pour mettre une image dans un cadre. Je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo. Si vous avez des questions n'hésitez pas à le faire dans les commentaires. Si vous avez aimé cliquez sur j'aime. Ce sera très utile pour le référencement de la chaîne. N'hésitez pas aussi à partager les vidéos. Ça aussi c'est très important pour le référencement. Si vous n'êtes pas abonné cliquez sur abonnez-vous. N'oubliez pas la petite clochette pour être averti des prochains cours ou des prochains tutos. Et justement on se dit à la prochaine pour un autre cours ou pour un autre tuto. Sous-titrage Société Radio-Canada Merci. 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 Merci.